la camionnette mbola de sada si mokin bongo d'os a déjà n'accord à dire qu'il ya un petit spectateur à une autre télévision donc une autre télévision et l'engue bolandachène à suivre mbga chen bia bota kodi nabos se fait la vie de la physique handicapée nalobi bolinghi lolo ligny mo bolinghi mo salama naloba t'a bolinghi ... Impossible n'est pas congolais, nous ont démontré les fauves de la République démocratique du Congo dans une partie qui démarre très déterminante avec beaucoup d'occasions de but raté en première période. Regardez ce tir de Lofo-Bongeli qui est passé totalement à côté de l'objectif. Heureusement pour les Léopards à la 40ème minute sur une bande passe de Lofo-Bongeli, Gladys Bokessé trempe la vigilance du portier cambrunais juste derrière lui de son pied droit. Il frappe dans l'effilie avec l'aide de Nick Kanyong, défenseur du Cameroun, un but à zéro, la République démocratique du Congo peut y croire et s'en va au vestiaire sur cette marque. Bokessé vient de réussir par la gauche. La Moïse Katumbi et le Baba du Katanga applaudissent ce but. A la reprise, les Camerounais accentuent leur attaque, rien à faire, devant un milieu défensif bombé par Montubile Santos. On retiendra d'autres occasions d'inscrire raté du côté camerounais comme congolais, le cas de Bedi Mbeza. Tous les efforts de deux nations n'ont pas changé la donne. Le score restera ainsi jusqu'à la fin de la partie. Motif de satisfaction pour Montubile Santos. On va voir d'abord les équipes qui vont se qualifier et puis pendant qu'on va aller en stage, je vais voir qui c'est que ça va donner. Et puis là, je peux vous répondre. Le stage, vous croyez le faire au bout ? D'habitude, c'est sans tous pour l'équipe nationale, il n'y a pas de moyens. Mais j'espère que cette fois-ci, c'est tout le monde qui va mettre de moyens pour qu'on travaille. Ce n'est pas un rêve pour la République démocratique du Congo qui est qualifiée au tour final du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux qui ira du 22 février au 8 mars 2009 à Abidjan.